Salut les amis, c'est Vals et aujourd'hui j'ai acheté 10 boosters du Alice Légendaire Les Sœurs de la Rose sur Card Market et il est temps de les ouvrir parce que j'attends ça depuis quelques heures maintenant. Alors c'est parti ! Alors, premier booster. Je cherche à tout prix en fait et essaie d'obtenir les cartes Arpi. Donc, nickel, Damarpi en formation Phoenix. Nickel ! Ensuite, Sœur de l'Arpi, parfait. Chat bleu de Claire de Lune, moi qui voulais faire un deck chat, ça m'arrange, c'est parfait. Chat danseur de Claire de Lune, carte fusion, 2004-2001, je ne la connaissais absolument pas celle-là. Et floraison de la plus sombre rose, je ne connais absolument pas cette carte. Je crois que ça doit faire partie du deck rose sombre parce que j'ai eu plein d'autres cartes roses dans des boosters comme ça. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Et deuxième booster. Dragon rose bleu, ouais donc il y a vraiment un deck rose en fait à faire. Donc je pense que ça va aussi avec peut-être éclair de lune mais je ne suis pas sûr, rose éclair de lune. Donc dragon rose sombre, ouais. Carte de dragon, je ne connaissais pas. Programme spécial qui fait cibler un monstre de machine. Ah, c'est avec les monstres de machine. Bon, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah, train de construction, signal rouge. Donc oui, il y a aussi les monstres de machine avec. Bon, ce n'est pas grave. Chevalier Night Express, donc il y a des cartes de machine. Et en jeu cyber, carte Elf Lumière. Je pense que ça, ça pourrait intéresser par exemple la secrétary duquel joue Elf Lumière. Elle pourrait être intéressante pour elle. Bon, c'est parfait. Ensuite, j'essaie d'en garder un parce que j'ai un petit projet à faire avec des decks. Et voilà. Je vais le voir comme ça. Ici. Avec des decks, avec des boosters pardon, en déco. J'aime vraiment en garder un. Voilà, comme ça. Parfait. De l'autre côté. Alors, ouf. Un monstre rituel. Elf. Le Lydatin Ange Cyber. Mouais. Lion, Danseur de Claire de Lune. What ? C'est une carte 3005. Bête guerrier. Ok. Non, regarde, dans mon deck, je suis en train de faire. Bête guerrier, peut-être, potentiellement. Carte fusion. Il faut Panthère, Danseuse de Claire de Lune. Plus deux monstres Claire de Lune en fusion. Ouais. Il faudrait voir après les effets qu'elle fait. Je la mettrai en plus grande sur le côté parce que... C'est dommage, on ne voit pas bien les effets. Super, le chat qui vient sur moi. Le moins opportun. Chevalier Night Express, monstre en machine. Ah, je veux des cartes Arpitre, un voyou, monstre en machine. Ah, une carte. Une carte Xyz. Super cuirassé, canon ferroviaire, que j'ai déjà. Donc, ça ne m'atturise pas. Ensuite. C'est chouette. Ah, nice. Nice. Égotiste élégant pour le deck Arpi. Donc ça, ça va être parfait. Jardin Infernal. Chevalier de la Rose du Crépuscule. 1000-1000. Guerrier et syntoniseur. Ça peut être pas mal pour un monstre. Ah, ben voilà. Justement, un dragon rose noir. Parce qu'il faut un syntoniseur et un monstre non-syntoniseur. Donc, je pense qu'il y a moyen que je fasse un petit deck rose. A voir si j'ai assez de cartes à la fin. Et fait de la Rose des Ténèbres. Ok. Pourquoi pas. Il ne reste plus que 5 boosters. Mais ça va tellement vite. J'aurais dû en acheter plus celui-là 6. J'aurais dû en acheter une cinquantaine. Donc, en tant qu'il ne le permet pas. Alors, Sœur de Harpi est de nouveau. Chasse-neige grande vitesse. Monstre machine. Panthère danseuse de clair de lune. On va nouveau monstre. Bête guerrier fusion. Un nouveau monstre rituel. Bon, de toute façon, monstre rituel, il faut le rituel pour évoquer. Donc, bon, tant que je n'ai pas le rituel. Voilà. Et floraison de la plus sombre rose. Ouvre-toi, César. À nouveau, le train voyou. Qui se squattent partout, visiblement. Dragon rose noir. Monstre synchro. Parfum de clair de lune. Ceci, je ne la connais pas, par contre. Ciblez un monstre clair de lune dans votre cimetière. Invoquez-la spécialement. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Puis, défaut, c'est une carte. Ajoutez un monstre clair de lune depuis votre deck à votre main. Ouais, ça peut être pas... Donc, ouais, je pense qu'il y a moyen que je fasse un truc clair de lune. Un deck clair de lune. Et, en plus, j'ai le rituel. Hôtel du rituel. Pour invoquer, de façon rituel, un monstre lumière. Tu peux défausser une magie, puis ajouter un monstre rituel lumière ou une magie rituelle. Donc, non, ça permet d'aller chercher le rituel, d'accord. C'est une carte terrain en plus. Wouah, et c'est pour farmer le monstre rituel, en fait. Et un dragon rose rouge. Ouh. Elle est pas mal. 1000-1800. Elle est pas mal. J'ai pas... Moi, j'aurais espéré avoir le dragon d'un arpi. J'ai un peu dégoûté, je l'ai toujours pas. J'aimerais bien qu'il soit dedans, quoi. Parce que je sais qu'ils auront sorti des cartes arpi. Ça me fait chier que j'ai pas le dragon. Le train de construction, signal rouge, à nouveau. D'un arpi en position phoenix. L'arène arpi, nickel. Nickel, 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 nickel. L'arène arpi. Dragon rose, rose noire, évidemment. Et l'aigle... Ah non, pardon. Ange machine incarné. Ok, c'est pour en offrir ça mon monstre. Ah, rituel. Vos monstres rituel ange cyber ne peuvent pas être détruits au combat. Lorsque vous recevez des dommages au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez sacrifier un monstre rituel ange cyber depuis votre main au terrain et invoquer spécialement monstre rituel ange cyber. D'accord. Franchement, il y a moyen que j'arrive à faire un truc cyber, ange cyber. Faut que je vois avec toutes les autres cartes que j'ai. Plus que 3 boosters, allez, on y croit. S'il te plaît, c'est le fait que les dragons apparaissent. Dragon d'un arpi, non, dragon rose noire. Dommage, faux espoir. Terrain de chasse d'un arpi, nickel. Nickel, le terrain pour les d'un arpi, c'est nickel. Chat danseur de clair de lune, ok. Ça m'en fait un deuxième. Ah, cyber petit ange. Dédicace à Théa. Et ange cyber, à nouveau. J'ai deux petites cartes ange. Je vais même bientôt refaire le texte de Théa. Juste pour le fun. Pour foutre une petite branlée à Marvin ou à Biscuit, ça peut être drôle. Chevalier de la rose, du crépuscule, ouais. Donc, les chevaliers de la rose, ouais. J'ai largement quoi faire. Et des trains aussi, j'en ai... Si quelqu'un veut prendre le train, j'ai ce qu'il faut. Ange cyber, antenne à nouveau. Sceau de la rose, équipement. Actif cette carte en manisant un monstre plant depuis votre cimetière. Puis ciblez un monstre face recto contre votre adversaire. Équipez du cette carte et prenez contrôle du monstre équipé. Une fois par tour de votre haute phase, jusqu'à votre prochain sonne bonne phase. Annulez l'effet de cette carte. D'accord. Et ange machine. Oh, elle est belle, c'est la ange machine magnifique. Je ne le connais pas du tout. Pareil, c'est pour invoquer un monstre aussi. Sacrifier un monstre rituel depuis la main au terrain. Je choisis un monstre lumière-elfe que je contrôle. Jusqu'à la fin du tour, il gagne l'attaque et la défense. Égale au niveau que le monstre qu'il avait a été sacrifié. Fois 200 ! Ah ouais ! C'est pas mal, c'est pas mal. Et pour finir, le tout dernier. Le tout dernier. Allez. Et puis, je n'aurai pas le dragon. C'est chier. Je ne le sens pas. Programme spécial. Ok, c'est pour les trains, vu qu'il y a un tour rouge. Je pense que c'est pour les trains. Je suis Quentin le ferrolier. Dakini, ange cyber. Ok. Un nouveau panthère, danseuse de clair de lune. Sceau de la rose. Et la dernière, Enixie, super curassé, ferroviaire. Et tout a été ouvert. Et je n'ai pas le dragon. Mais je voulais avoir le dragon. Je voulais bien l'acheter 50. Bon, et bien c'est tout. Le booster est terminé. C'est un petit unboxing. On en fera de temps en temps. Dès que j'aurai l'occasion d'acheter comme ça, plein de boosters. Ce sera sympa. Sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Peace !